Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les plans d'étage constitueront vos outils de travail et de communication les plus importants. Voici les plans que vous devrez réaliser. Un plan d'étage vierge. Un plan indiquant l'emplacement des collections à l'échelle du bâtiment. Un plan montrant l'emplacement du mobilier de réserve. Un plan d'occupation indiquant où différents éléments appartenant ou non à une collection se situent dans l'espace. Un plan indiquant l'emplacement des équipements du bâtiment. En examinant vos réserves désorganisées, l'idée même de créer un plan pour dompter ce monstre pourrait sembler intimidante et décourageante. Pour vous faciliter la tâche, REORG divise la réorganisation des réserves en quatre composantes. Bâtiment et espace Mobilier et petit équipement Gestion Collection Vous évaluerez chaque composante à l'aide de fiches de travail. En ce qui concerne le bâtiment et l'espace, vous identifierez les principales menaces pour les collections. Concernant le mobilier de réserve, vous examinerez leur efficacité en matière de gestion de l'espace, et s'ils sont adaptés ou non aux collections. En ce qui a trait à la gestion et au cadre administratif, vous identifierez les lacunes éventuellement présentes dans les politiques, les procédures et les pratiques. Quand vient le temps d'analyser vos collections, vous examinerez ce que vous possédez type, taille des objets et leur nombre, et vous déterminerez s'il existe des besoins spécifiques à certains objets. Tous ces renseignements sont essentiels, car ils vous aideront à faire des choix éclairés en matière de réorganisation. Le cahier de travail vous servira tout au long du processus, et les fiches de travail vous aideront à documenter, consigner et organiser tous ces renseignements. En recueillant ces renseignements, vous porterez un regard neuf sur vos collections. Par exemple, vous devrez déterminer quels objets sont les plus exposés au risque d'endommagement et quels sont ceux qui ont le plus de valeur pour votre établissement, certains objets pouvant répondre à ces deux critères. Pour terminer la phase 2, vous évaluerez le système de documentation des collections et les besoins spécifiques en termes de petits équipements. Vous rédigerez un rapport sur l'état des réserves et le présenterez à vos responsables. Il existe un modèle qui vous facilitera la tâche et vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel. Une fois que vous obtenez l'appui de vos responsables, vous pourrez passer à la phase 3. Il s'agit de l'élaboration de votre plan d'action. Dans cette phase, vous utiliserez le rapport sur l'état des réserves que vous avez préparé à l'étape précédente pour planifier en détail votre projet de réorganisation. Vous devrez répondre à des questions difficiles, par exemple, de combien et de quel type d'unité de rangement supplémentaire ai-je besoin? Dans le cahier de travail, vous trouverez d'autres ressources très utiles grâce auxquelles vous pourrez répondre à ces questions à l'aide de méthodes visuelles et intuitives ludiques et faciles à utiliser. Réorg vous encourage à trouver, d'une manière créative, des solutions de mise en réserve. Parfois, vous pouvez réutiliser ou adapter l'équipement que vous possédez, en faisant une utilisation pratique du peu de ressources dont vous disposez, à condition que cela ne présente aucun danger pour vos collections et pour le personnel. Gardez à l'esprit que vous pouvez effectuer d'importantes améliorations, même si vous disposez d'un budget très serré. Il est désormais temps de retrousser vos manches et de commencer à apporter des améliorations à vos réserves. Durant les phases 1 à 3, il se peut que vous ayez identifié divers problèmes, certains pouvant être traités rapidement, d'autres pouvant nécessiter davantage de discussion, de planification et de financement. Souvenez-vous que, dans presque tous les cas, vous devrez reprendre le contrôle de l'espace et de l'accessibilité de vos collections par l'intermédiaire de ce que l'on appelle la réorganisation physique. C'est seulement après ce rangement initial que vous pourrez vous attaquer à des tâches telles que la réalisation d'un inventaire de la collection. Utilisez le diagramme de suivi REORG, très utile lorsque votre équipe effectue la réorganisation physique. Et n'oubliez pas de documenter le processus en détail. Que ce soit par la recherche de solutions pratiques pour vous refamiliariser avec votre collection, par la mobilisation de votre équipe ou par la participation de votre communauté, un projet de réorganisation de réserves reste une expérience stimulante. Le processus REORG vous fait également entrer dans un nouveau type de communauté, que ce soit les groupes REORG sur Facebook, Twitter, Tumblr et YouTube, ou encore notre réseau de formateurs expérimentés et de REORG international. Vous y trouverez des personnes comme vous et des organisations comme la vôtre, et vous gagnerez beaucoup à faire part de vos propres expériences. Enfin, n'ayez pas peur d'effectuer une réorganisation, de dompter le monstre. Beaucoup de personnes ont déjà été dans votre situation. Les bénéfices d'une réorganisation de réserves sont bien documentés. Des outils existent et sont à votre disposition, et notre communauté est présente pour vous soutenir. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. 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 Merci.